Nancy de son côté aura sur son terrain un but à remonter devant le Servette de Genève et un homme manquera beaucoup au Nancyin, Michel Platini qui poursuit lentement, très lentement, sa rééducation. Victime de trois fractures de la cheville au mois d'août dernier, après deux mois de plâtre, Michel Platini a commencé sa rééducation à Bourbonne-les-Bains. A raison de 4h30 par jour, Michel Platini met les bouchées doubles pour récupérer la souplesse de la cheville et les 5 centimètres de tour de cuisse perdu. On lui masse essentiellement la cheville. Massage de la cheville et du triceps, les jumeaux sous le air. Ça fera un massage de 15 minutes, tous les jours, après la piscine. Ça fait combien de fractures que vous avez pu jouer au football ? Là, il y a trois fractures dans cette cheville. Il y en avait eu deux précédemment, il y a 4 ans, toujours à la même cheville. Il y a une double fracture radius cubitus. Il y a un méniscomboin, un traumatisme crâneur. Et puis quelques fractures des doigts. La est-ce que si la reine est en Coupe d'Europe, ça vous fait pas un peu mal au cœur de suivre les matchs en étant sur les équipes ? Bien sûr, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'on a participé à la qualification pour la Coupe d'Europe. Bien sûr, on aimerait être sur le terrain avec les gars, mais je crois qu'en ce moment, ils sont en train de me faire un boucli cadeau, c'est-à-dire que c'est qualifié pour les 3e tours. Et là, je pense que je vais être opérationnel. Cette qualification, toute la reine l'attend, comme tout le monde attend le retour de Michel Platini, prévu pour la fin janvier. Alors pour lui et Nancy, les quarts de finale de la Coupe d'Europe en mars, pourquoi pas ? Laissez la fin de la Coupe d'Europe en mars ! Pas de fume, c'est quoi ? Oh !